Charles Darwin naît le 12 février 1809. 50 ans plus tard, le naturaliste anglais publie son ouvrage sur l'origine des espèces. Il y expose la théorie de l'évolution des espèces par sélection naturelle. Depuis, la science accumule les preuves de l'évolution biologique. Les scientifiques comprennent de mieux en mieux comment la cellule, vieille de 3,7 milliards d'années, conduit à la grande diversité des organismes vivants. Dans le monde scientifique, l'évolution est un fait incontesté. Mais dans les écoles, les enseignants éprouvent parfois des difficultés à expliquer le darwinisme aux élèves. Car la théorie darwinienne inscrit l'homme dans l'histoire de la vie et pose de manière inédite la question de son origine et de son identité. Ainsi, l'étude de l'évolution au cours de biologie suscite parfois des questions. Certains jeunes sont pris dans un conflit de loyauté entre leurs convictions et les faits scientifiques enseignés. Je crois que le débat se pose parce que nous avons pour la première fois en Belgique, comme dans des pays voisins, une vraie diversité à l'école. Les enseignants sont face à un obstacle nouveau d'élèves qui vivent dans un milieu culturel qui n'est pas spontanément basé, je dirais, sur les mêmes héritages, les mêmes leçons que celles des enseignants, qui n'ont pas forcément la même compréhension forgée au fil des générations de la place respective de l'école et de la place qu'on fait aux convictions dans l'école et en dehors de l'école. Et à ce moment-là, on peut avoir des conflits qui sont des conflits nouveaux, mais qu'il faut résoudre par la pédagogie. Une des grandes difficultés, sans doute, est de faire comprendre aux élèves que l'enseignement de la théorie de l'évolution, ce n'est pas une agression contre les convictions religieuses éventuelles de certains élèves. Selon leur éducation, ces élèves, en conflit de loyauté, ont des convictions religieuses plus ou moins ancrées dans le créationnisme. Le créationnisme, c'est l'ensemble des doctrines qui s'opposent à la théorie de l'évolution parce qu'elles seraient incompatibles avec l'enseignement biblique de la création du monde. Dans le créationnisme jeune Terre, Dieu a créé l'univers en six jours et la Terre n'a pas plus de 6 000 à 10 000 ans. Le créationnisme vieille Terre accepte l'ancienneté géologique de la Terre, mais nie l'évolution biologique. Enfin, revêtant l'apparence scientifique, une forme plus récente de créationnisme accepte une évolution, mais cette évolution serait dirigée par une entité supérieure. C'est le dessin intelligent ou intelligent design. D'après une étude de l'Université libre de Bruxelles, un étudiant bruxellois sur quatre se sentirait proche des thèses créationnistes. Pour le géologue et paléontologue Édouard Petit, le créationnisme résulte d'une grande ignorance en science. Si on examine la distribution des fossiles dans les différentes couches géologiques, on peut en tirer toute une série de constatations. La première, c'est qu'on a un enchaînement logique dans le sens modification morphologique des différentes espèces. et ça a plusieurs types d'échelles. On parle fréquemment de macroévolution, de microévolution. La macroévolution, c'est, disons, les transformations majeures qui interviennent au niveau de certains grands groupes, comme par exemple le passage reptile au sens large vers les oiseaux. La microévolution, c'est la modification lente de certaines espèces. Et si je prends ce dernier point, on peut suivre, par exemple, dans des successions de strates géologiques, on peut parfaitement suivre des lignées évolutives au sein de certaines espèces qui se modifient lentement. On peut voir exactement la façon dont elles se modifient et établir donc ce qu'on va appeler des lignées évolutives et avoir donc une démonstration, effectivement, de la transformation de ces espèces. Parmi ces espèces, l'humain est apparu il y a 6 à 7 millions d'années à partir d'un groupe de primates. Le neurobiologiste Philippe Vandenbosch nous explique qu'il a évolué par paliers successifs pour aboutir, voici, 200 000 ans à l'homo sapiens, l'humain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le facteur essentiel qui a permis cette évolution a été l'acquisition de la bipédie, modifiant le rapport entre la main et le cerveau. L'autre facteur qui est essentiel, c'est que cette bipédie a aussi restreint le périmètre pelvien. Et donc l'enfant humain, pour passer au travers du périmètre pelvien, doit être mis au monde plus tôt, si on le compare avec la naissance chez les singes, par exemple les grands singes. Comme il est mis au monde plus tôt, son cerveau est moins développé et donc son cerveau est plus réceptif des messages venant de l'extérieur. Et donc il s'imprègne en quelque sorte de son environnement et c'est à la base de cette imprégnation que se construit un cerveau typiquement humain. Après ce rapide cours de science, se pose une question. Pourquoi les créationnistes n'acceptent pas les faits scientifiques ? Pour mieux comprendre les enjeux, retraçons brièvement l'histoire des mouvements créationnistes. Le créationnisme naît aux Etats-Unis au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il s'enracine dans les milieux fondamentalistes protestants, adeptes d'une lecture littérale de la Bible. Dans plusieurs Etats américains, la théorie de l'évolution est ainsi bannie de l'enseignement pendant des années. Jusqu'au jour où la Cour suprême refusera cette intrusion de la religion dans les cours de science. S'en suit une deuxième offensive menée par l'Institute for Creation Research. Les créationnistes revendiquent alors un enseignement équilibré entre créationnisme et darwinisme. Ce fut le cas dans les années 80, en Arkansas et en Louisiane, obligeant la justice à intervenir une nouvelle fois. Et donc, petit à petit, les créationnistes ont changé de stratégie et en particulier, ils ont adapté une autre définition qui est celle qu'on appelle « dessin intelligent », EIN, donc du projet intelligent, en disant, oui, bon, on ne fait plus de référence à la Bible puisque vous voulez que ce soit de la science, mais on dit que les organismes sont tellement complexes qu'on ne peut pas, ne pas quand même imaginer qu'il y a eu un organiseur, un organisateur, un architecte, un ingénieur, qui ne disent plus « créateur » pour essayer de ne pas faire trop biblique. Mais ce sont les mêmes, c'est le même mouvement. Et de toute façon, ces critiques de l'évolution au nom de la présupposition d'un être supérieur ont été démontées par tous les scientifiques sérieux. En Pennsylvanie, un conseil scolaire imposera toutefois l'enseignement du « dessin intelligent » à côté de l'évolutionnisme. En 2005, au terme d'un procès, la justice cassera une fois encore cette décision. Malgré tout, aujourd'hui, le créationnisme fait toujours preuve de vitalité aux USA. Selon des sondages, une majorité d'Américains partagent les thèses créationnistes. En 2007, un musée de la création a été inauguré à Cincinnati. 27 millions de dollars pour présenter les thèses les plus farfelues. La Terre n'aurait que 6 000 ans et l'homme aurait côtoyé les dinosaures. Voici l'extrait d'un reportage de France Télévisions. Ainsi, dans une sorte de paradis terrestre, une jeune fille cohabite gentiment avec un dinosaure. Or, selon les scientifiques, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années et les premiers hommes sont apparus il y a 150 000 ans. Les chrétiens ont eu l'habitude de courber les Chines. Ils ont perdu beaucoup de batailles ces derniers temps. Eh bien, c'est fini. Ils vont se redresser et dire « la Bible a raison, on va se battre au nom de Dieu ». Et le créationnisme ne se limite pas aux Etats-Unis. Dans les années 80, il s'exporte dans le monde musulman. Après un coup d'État, la Turquie connaît une révolution culturelle. Le ministère de l'Éducation turque aurait ainsi fait appel à l'Institute for Creation Research américain. Via des ouvrages traduits, le créationnisme est ainsi passé dans les cours de biologie. En 1997, changement de régime. Les thèses créationnistes sont expulsées en grande partie des cours de sciences. provoquant la réaction de la Fondation pour la Science et la Recherche présidée par un certain Adnan Oktar, alias Harun Yahya, un fondamentaliste musulman. Bénéficiant d'énormes moyens financiers, ce prédicateur turc publie des centaines d'ouvrages créationnistes, dont l'énorme atlas de la création, 7 kilos pour près de 800 pages de papier glacé. Comparant des photos d'animaux et de plantes d'aujourd'hui à celles de fossiles plus ou moins ressemblants et vieux de plusieurs millions d'années, Harun Yahya prétend invalider la théorie de l'évolution. Moi, je recherche la réalité. C'est vrai que Dieu aurait pu nous créer comme l'esprit de darwinisme. Et il y a des milliers de fossiles qui sont la preuve de la création. Si l'évolution était juste, il y aurait dû y avoir des milliers de fossiles intermédiaires. C'est vrai que jusqu'à présent, le darwinisme a su convaincre le monde entier en utilisant de bonnes pratiques. Et toute l'humanité se réveille aujourd'hui en se disant comment est-ce qu'on a pu croire en une telle théorie. Il existe des fossiles intermédiaires. Si l'on prend par exemple l'évolution des oiseaux, on a un fossile classique qui a été découvert au début des années 1860, l'archéopteryx, découvert en Bavière. C'est un intermédiaire, je dirais, réel entre un reptile et un oiseau. Par exemple, cet animal possède des plumes. C'est quand même un caractère très oiseau, très arien. Il possède des ailes, il était capable d'effectuer des petits vols, mais il a gardé une mâchoire avec des dents de reptile. Il a une queue reptilienne, il a une morphologie générale qui est celle d'un reptile. C'est un premier intermédiaire. Il n'est pas unique. Ce fossile intermédiaire bien connu n'aura pas empêché Arun Yahya de distribuer son atlas de la création à des milliers d'exemplaires dans les établissements scolaires européens. En réaction à cette offensive anti-évolutionniste en Europe, le Conseil de l'Europe adopte en 2007 une résolution sur les dangers du créationnisme dans l'enseignement. Le texte s'oppose fermement à l'enseignement du créationnisme en tant que discipline scientifique ou dans tout autre cadre, autre que la religion. Il ne s'agit pas, et je voudrais le répéter ici, de porter atteinte à aucune croyance, à une foi ou à une religion. Mais les propos de ce rapport sont de faire une distinction claire et nette entre croyance d'une part et science de l'autre. Malgré tout, le texte sera rejeté par un tiers des parlementaires présents. Pour le Conseil de l'Europe, le créationnisme émane le plus souvent d'extrémismes religieux proches de mouvements politiques d'extrême droite. Des relais politiques favorables au créationnisme ont déjà été observés en Italie, aux Pays-Bas ou encore en Serbie. Or, le créationnisme risque d'introduire dans l'esprit des jeunes une grave confusion entre science et conviction. Car les créationnistes font une lecture littérale de textes qui n'ont pourtant aucune prétention scientifique. L'analyse contemporaine des textes bibliques permet d'en montrer l'historicité et la pluralité afin d'en tirer des interprétations théologiques. On ne peut pas dire que la Bible dise une chose de la création. La Bible a plusieurs discours sur la création dans différents genres littéraires et donc la Bible, forcément, n'a pas un discours unique, si je peux dire. Et le fait même que la Bible n'ait pas un discours unique impose en quelque sorte de prendre du recul par rapport aux différents discours que l'on rencontre dans la Bible pour tenter alors un effort d'interprétation en fonction de ce que l'on sait de l'histoire d'Israël. Par leur lecture littérale, les créationnistes confondent le registre de la science et le registre de la signification. Le discours explicatif de la science étudie le comment des choses. Le discours interprétatif de la philosophie et de la théologie s'interroge sur le pourquoi des choses. La connaissance scientifique n'est pas du même ordre qu'une conviction sur le sens de l'existence. Ce qui est important de voir, c'est que la science est un des discours qui visent la vérité et qu'à tout côté du discours explicatif qui est le discours scientifique, il y a place et il y a même nécessité pour un discours qui se pose la question de la signification des choses. Pourquoi les choses sont-elles là et pas seulement comment elles fonctionnent. Alors, dans ce registre des significations, si vous voulez, il y a des philosophes qui se réfèrent à une transcendance, ce sont les philosophes qu'on dit croyants, comme il y a ceux qui se réfèrent, qui refusent de se référer, plutôt qu'ils ne se réfèrent pas à une transcendance, qu'ils construisent leur système de signification sans se référer à une transcendance. C'est les philosophies athées. Dans cette distinction des discours, l'autonomie du savoir scientifique doit être respectée. Car l'athéisme méthodologique de la science garantit son efficacité explicative. La science se présente et a raison comme un discours qui s'impose à tout être rationnel. Mais la science ne dit pas tout de la réalité. Et alors, précisément, les discours philosophiques et théologiques sont des discours qui réfléchissent sur les significations. Mais avec cette particularité, si vous voulez, c'est qu'au démarrage de ce qu'on appelle la modernité, quelqu'un comme Descartes y pensait que par la raison, tous les hommes pourraient se mettre d'accord, pourraient arriver à une sorte de conclusion unique sur les significations aussi. Dans les faits, trois siècles plus tard ou quatre siècles plus tard même, on se rend compte que par la raison, on ne sait pas tout se mettre d'accord. Plutôt la raison, dans sa manière de penser le savoir, n'aboutit pas à une conclusion. Par exemple, est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas ? Eh bien, la raison est incapable de résoudre cette question. Dans le registre de la science, la raison peut conduire à des consensus scientifiques. La théorie de l'évolution en est un exemple. Mais dans le registre de la signification, la raison conduit à un irréductible pluralisme. Et dans ce pluralisme, chacun a la liberté de choisir sa conviction, croyante ou athée. Les gens sont choqués, les gens se sentent des outsiders. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je respecte parfaitement ceux qui croient en Dieu. Mais je n'ai pas de références. Je crois que les religions sont des créations humaines pour le pire et pour le meilleur parce que les êtres humains y ont tout mis. Et donc, le seul accès que nous ayons véritablement à la réalité, ce sont les progrès que fait la science. Maintenant, il n'y a pas de défauts dogmatiques dans la science. Il y a parfois des défauts dogmatiques chez les scientifiques qui croient que la science va tout expliquer, etc. Mais ça, c'est autre chose. Dans ma foi et dans mon expression théologique, je vais chercher à comprendre finalement le rôle que peut avoir Dieu dans cette création. Et personnellement, j'aurais tendance à le penser en termes de finalité, c'est-à-dire de but donné, donc ma conviction forte, ma foi, c'est de dire Dieu donne un sens au monde, donne une sorte d'énergie d'impulsion, de but à l'existence, en général l'existence humaine en particulier, plus qu'un Dieu qui serait le bricoleur de la nature. Lorsque dans la Bible et peut-être aussi dans la théologie catholique, on parle du Dieu créateur, on ne parle pas, à mon sens, d'abord d'un acte créateur qui aurait eu lieu au début. Au fond, théologiquement parlant, la création ne concerne pas le début du monde, c'est une lecture du monde, c'est une lecture de l'univers qui cherche à situer cet univers dans son actualité, en lien avec le Dieu auquel croient les croyants. Le Dieu créateur, c'est le Dieu qui crée l'homme à son image, c'est-à-dire, c'est une affirmation extrêmement forte de la dignité inaliénable de l'être humain. L'être humain est à l'image de Dieu, si tu fais du mal à ton prochain, tu portes atteinte au principe même de la création. C'est quelque chose d'important et de central dans la création. La conception de l'homme en islam renvoie au fait que la réalité humaine est intimement liée à la réalité divine. En ce sens qu'un verset du Coran met en évidence que nous insufflâmes en lui de notre esprit, c'est-à-dire que tout être humain porte en lui le souffle du divin, ce qu'on appelle, si vous voulez, le souffle de vivance, c'est-à-dire cette réalité divine présente en l'homme qui lui donne, si vous voulez, sa dignité. Peut-on alors, dans une société multiculturelle comme la nôtre, enseigner la science sans heurter les croyances ? Si on distingue le registre du savoir de celui des significations, on peut être scientifique et croyant, explique Bernard Feltz. L'athéisme méthodologique de la science est compatible avec une éventuelle conviction religieuse dans le registre des significations. L'athéisme méthodologique de la science n'est pas nécessairement lié à l'athéisme de conviction. D'autres situations du monde actuel se caractérisent par une pluralité culturelle tout à fait fantastique, mais dans les faits, la science devient incontournable et s'impose dans toutes les cultures. Et si la science est perçue comme une force qui lamine tout discours qui se rapporte à la transcendance, je pense qu'on est là dans un registre d'homogénisation culturelle qui est redoutable. Alors qu'au contraire, de montrer qu'il y a une compatibilité entre discours scientifique et discours théologique, ça permet un avenir prometteur à un véritable pluralisme culturel. Je pense que c'est un des enjeux majeurs des prochaines décennies, c'est de préserver un pluralisme culturel authentique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada